Aujourd'hui, ça fait dix ans que M. Perfabre nous a quittés, mais quand on évoque son souvenir, c'est beaucoup de choses qui remontent. C'est une ville, c'est un club, c'est des valeurs, c'est un état d'esprit. Partir de petit pour arriver très haut, rivaliser avec les plus grands à l'échelle nationale, internationale, des valeurs d'humilité, de travail, de jamais rien lâcher et de toujours croire en ses rêves. Quand je suis arrivé à Castres en 2003, c'est l'image d'un grand monsieur. C'est la première chose dont on m'a parlé quand j'ai signé au club. J'ai su maintenant, après un peu plus de 20 ans au club, l'importance qu'a pu avoir M. Perfabre avec le groupe, mais aussi dans la ville. Pour moi, c'est l'image d'un grand monsieur qui laissera à jamais une trace indélébile sur la ville. Pierre-Fabre m'a toujours tutoyé et pour moi, j'avais tellement de respect pour lui, pour moi c'était impossible. Je crois qu'il aurait aimé être sportif de haut niveau. Il est parti trop tôt, dommage, parce que j'aurais pu lui dire, monsieur, être un grand chef d'entreprise, c'est être un sportif de haut niveau. C'est l'image d'aujourd'hui du Castro-Olympique. C'est les valeurs à lui qu'il a inculquées pendant des années au sein du groupe Pierre-Fabre. Ils sont aujourd'hui les nôtres, celui de Castro-Olympique. Quand je pense à M. Fabre, je pense à la visite qu'on fait en début d'année avec le Castro-Olympique. On nous fait visiter l'usine de Soil et on nous raconte l'histoire de M. Fabre et notamment de cette usine où on nous raconte que cette usine, à la base, avait des financements pour s'installer à Toulouse et M. Fabre a financé de sa propre poche pour qu'elle s'installe à Soil. Je crois que c'est ça l'identité de Tarnèse et ce qui véhicule pour moi. Pour moi, c'est ça vraiment le terroir et les valeurs. J'ai eu la chance de rencontrer M. Fabre quand j'étais capitaine de Castro-Olympique en 2000. Il avait une générosité qui était évidente et c'était un grand pionnier de la pharmaceutique et les médicaments. On voit avec tout le travail de la Fondation la générosité qu'il avait envers les autres. C'est un plaisir pour les joueurs et le staff de travailler pour le Castro-Olympique, pour ce grand homme qui a fait du bien à tout le monde et à toutes les régions.